Kylian Mbappé l'été prochain, donc la saison prochaine. Et forcément, on s'interroge, Greg, si le club pourra exister avec ou sans stars. Oui, en tout cas, le Paris Saint-Germain a enclenché une nouvelle marche, un petit peu une nouvelle idée politique. C'est la fin d'une ère de stars en ce moment. L'été 2023, le Paris Saint-Germain a quand même perdu Messi puis Neymar. En 2024, évidemment, on en a parlé beaucoup cette semaine, le PSG va perdre Kylian Mbappé. Et puis en 2012, le PSG avait perdu deux têtes d'affiches offensives. On pouvait penser à Cavani, Ibra, Di Maria. Depuis 2012, il y en a toujours eu des stars au PSG. Et la saison prochaine, qui sera la future star du PSG ? Pour l'instant, nous, c'est le seul qu'on peut voir dans cette liste-là. Qui sera ? Qui sera ? On verra. Petite opposition, la musique est avec nous. Pierre Bertrand ? Oui, bonjour. Je vous mets face à face et je vous pose la question, comme ça, brûle pour point. Le PSG peut-il vivre sans stars ? Évidemment qu'il ne faut pas empiler des stars au Paris Saint-Germain, mais il faut fonder un projet peut-être sur ces stars. En tout cas, c'est ce que le Paris Saint-Germain a continué de faire depuis des années, depuis l'RQSI, Zlatan Ibrahimović. Et en plus, ce sont des stars qui sont efficaces. Si on regarde en chiffres, 180 matchs, 156 buts. Cavani, Neymar, Messi dans une moindre mesure, avec le potent auquel il est resté au club, et Kylian Mbappé, évidemment, 281 matchs pour 244 buts. Donc pour moi, le PSG doit avoir une star dans son équipe, peut-être pas les empiler. Est-ce que Bertrand voit une star dedans ? Parce qu'apparemment... Bah, Ibrahimović, bien sûr, c'est une star. Ibrahimović, c'est une star ? Mais non, c'est pas une star, Cavani. Bah, c'est ça ton point. Mais Cavani, il remplit pas les stades sur son nom propre. Attends, Bertrand, t'as des copains qui ont voté pour toi. Brac ? Ouais, non, moi je suis vraiment... En fait, je suis pas complètement en désaccord avec Pierre dans ce qu'il dit... C'est vrai que tu tombes ta pancarte, à ce moment-là. Non, 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 je suis pas complètement en désaccord. Quand tu dis que Paris, c'est un peu... C'est la ville lumière, c'est la ville où on fait péter la thune, c'est un peu tout ça, Paris. Je n'ai pas dit ça du tout. Non, mais en fait, c'est ce que ça comporte. Non ? Bah si, Paris, c'est une ville comme ça, c'est une ville qui brille. Mais c'est pas pour ça que tu dois faire n'importe quoi. C'est pas le problème, Pierre. En fait, moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais aujourd'hui, quand tu écoutes les dirigeants qataris, ils sont sur complètement autre chose. Ils ont bien compris, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, qu'ils n'avaient pas aujourd'hui la capacité de gérer ces gros noms. C'est Bappé, c'est Neymar, c'est Messi. Si on peut remonter, je casse la table. C'est trop compliqué. Et c'est pour ça que le projet a complètement changé. C'est pour ça qu'il y a ce virage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Paris ne se met pas en quatre pour garder Bappé. Parce qu'en fait, il y a des mecs dans le club qu'on peut développer et qu'on peut faire devenir justement ces stars dont tu parles. Et après, quand le club aura retrouvé justement cette stabilité, là tu pourras commencer à t'intéresser, à faire venir des mecs, à faire venir des gros noms. Oui, mais là, on n'empêche pas l'autre. Si Bappé part en divisant son salaire par trois, c'est qu'il y a une raison. Il va dans un club qui regorge de stars. Le Real Madrid, ça regorge de stars. Aujourd'hui, moi, je pense que tu dois remettre le sportif au premier plan. Mais ça n'empêche pas. Tu dois remettre le groupe au premier plan. Mais non, je fais un choix. Faites un choix entre l'un et l'autre. Alors que les deux sont compatibles. Mais parce qu'en fait, l'histoire récente du PSG nous a montré que ça, ce que tu veux, ça ne marche pas. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais non, oui, ce qu'il ne faut pas faire, mais l'euro fait pas. Mais pourquoi tu veux le refaire alors ? Non, moi, je ne veux pas faire la même chose. Ce que j'ai dit, c'est que l'un n'empêchait pas l'autre. Tu peux très bien avoir une star et potentiellement avoir de la performance. Donc toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre, tu veux tout en fait. Mais construire un club, ça s'appelle construire un club. Si tu veux ressembler à l'Orient, pas de problème. Mais je ne veux pas ressembler à l'Orient. Je te dis juste que tu dois avoir des fondations stables. Et quand tu as ces fondations-là, là, tu peux commencer à t'intéresser, à aller chercher qui tu veux, Bellingham, Vinicius, qui tu veux. Mais d'abord, pour le moment, tu dois d'abord avoir une verticalité dans ce club. Après, tu pourras peut-être faire des choses intéressantes. Pas de star non plus au PSG ? Moi, pour la première fois depuis août, j'ai changé d'avis pendant le débat. Bertrand m'a convaincu. C'est-à-dire que Pierre a été très mauvais, peut-être. Il a changé d'avis. Moi, je suis d'accord avec Pierre sur le côté, effectivement, le PSG, avec ce qu'il veut représenter à l'international, l'endroit où il veut être positionné, à côté de Manchester City, de Real Madrid. Il doit avoir cette politique de star. Sinon, ils n'ouvriraient pas des boutiques à Las Vegas, à New York, à Miami, en Asie. Ils n'auraient pas cette volonté globale. Donc, si tu veux exister globalement et avoir un niveau marketing important, il faut que tu aies des mecs qui fassent vendre des maillots. Il faut que tu aies des mecs qui puissent attirer des gros sponsors. Tu es en stade ? Tu es en stade, exactement. C'est là où je voulais en dire. Il y a toute une logique, effectivement, qui fait que, oui, la politique des stars, elle est dans la logique du PSG. Mais là, en fait, où Bertrand m'a convaincu, parce que moi, c'est vrai, j'étais venu en me disant « Oui, il faudrait qu'ils prennent aux e-mails et tout. Il faudrait qu'ils prennent des mecs qui sont un peu forts en ce moment. Il n'y a pas une star aujourd'hui à disposition pour le PSG. » Au Simen, ce n'est pas une star. Au Simen, ce n'est pas un mec bankable, il va arriver au PSG. On ne va pas lui mettre la tour Eiffel pour Ozymen. Demain, on fait venir le 1m de Salah. On ne va pas lui mettre la tour Eiffel pour le 1m de Salah. On ne va pas vendre des maillots de… Mais au moment où le Bélingame va en Réal, ce n'est pas une star. Oui, mais il y a… C'est déjà pas mal. Il y a un potentiel chez Bélingame de par sa nationalité. C'est pas ce qu'il arrive en Réal. Mais bien sûr, bien sûr. Mais de par sa nationalité, son style, sa carure, sa prestance, la star, ce n'est pas un grand joueur. Ça a autre chose. La star, c'est quelque chose de magnétique qui n'est pas délimité sur le rectangle de Bélingame. Ça n'a rien à voir. C'est le prolongement. Et la star, c'est les mecs au premier rang de la Fashion Week. Ceux qui… C'est des joueurs qui sortent du cadre du foot. Au Simen, il fait de l'arc de triomphe à la place de la Concorde. Il n'y a personne qui l'arrête. Il a un gros potentiel pour devenir une star, mais il n'y en a pas encore une. Mais non, mais il ne fera pas le 20h de TF1, Victor Zimed. Je ne crois pas. Mais je ne crois pas. Tu veux t'inscrire dans le sportif même à haut niveau. Tu es obligé de faire comme City, tu es obligé de faire comme Liverpool, tu es obligé de faire comme le Real. C'est dans cette strata-là qu'en fait, le PSG veut aller. Mais City, tu ne peux pas faire autrement. Tu vas à l'échec. City, hormis à Londres, que je n'arrive pas encore à catégoriser, je vous le dis très franchement… Pour toi, il n'est pas star à Londres. Mais je sais. Il a mis… Mais non, mais à Londres, regardez. Il n'est pas global. C'est très simple. À Londres, France, tu prends tes émissions depuis le 21 août, tu as été moins souvent en congé que moi. On a fait quand même débat à Londres depuis le début de la saison. Hors Baloudeur. Parce qu'on fait très franc en français. Mais non. Je pense qu'on bat aux Etats-Unis. À Londres, il n'est pas à congé. Neymar, il y a des années, on en a fait des débats sur lui quand il n'était pas au paysage à Londres. Messi, je n'en parle pas. Cristiano Ronaldo, je n'en parle pas. À Londres, des débats, on en fait trois par an. Dans ce cas-là, il y en a trois dans le monde. Ben oui, des stars, évidemment, il n'y en a pas 50. En fait, tu vas rechercher Messi ? Tu fais comment ? Tu veux une star au fait du PSG ? Tu te feras le replay sur Twitter ou sur Instagram du choc au sommet où je t'explique ce qu'il doit faire. Mais c'est normal parce que toi, dans les stars, il n'y en a que deux. Évidemment que tu ne vas pas les chercher. Et je dis que ce n'est pas un problème en fait. Il n'y a pas de souci. Tu achètes des grands joueurs et tu peux gagner des titres parce qu'ils n'ont eu que des stars et ils n'ont eu rien. Ça n'a pas marché. Il a raison, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tu l'as fait en fait. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que tu ne peux pas faire autrement. Vous êtes bouché ou pas ? Fais autrement. Ne va pas les chercher tout de suite. Et dès que tu seras mieux, là, t'es allé chercher tes stars. Va chercher tes mecs à Rennes et puis à Manchester City. Mais non, mais non. On vient d'en parler des joueurs. Il faut aller chercher. On vient d'en parler. Manchester City, ils sont allés chercher à Londres, une star. Et ils ont gagné avec des champions. Mais c'est différent Manchester City. C'est un collectif. Mais Manchester City, c'est une équipe qui est déjà super forte. Non, non, ce n'est pas une star. Personne le connaît. Il traverse les Champs-Elysées, personne ne le croise. Un peu plus. Il n'a pas fait le 20h non plus. C'est tellement une star qu'on n'en parle jamais. Je te dis simplement que Rodri, il ne sort pas du cadre du foot. Excuse-moi, Rodri, c'est un énorme joueur, mais c'est tout. Rodri, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Ederson. Kevin De Bruyne, il vient à Paris. La star, c'est quoi de là ? Arrête, mais si tu te coups, il parle, lui. Ben oui. De Bruyne, c'est pas une star. Mais Kevin De Bruyne, il est sorti des gens qui regardent le football. Personne ne sait qui c'est. Mais vous... Donc, dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent pas le foot. Demande-leur s'ils connaissent Kevin De Bruyne. Oui, oui. Ben, c'est pas une star. Nadal, c'est une star. Et à un moment donné, il y a des trucs qui sont comme ça. Une fois que tu as fait ta carrière, forcément, oui, c'est différent. En revanche, De Bruyne, il a 30 ans passé déjà. De Bruyne, Zaire Emery, tout le monde sait qui c'est. C'est pareil. Mais Zaire Emery, ça... Mais on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui. Mais là, on change de sujet. Mais non, mais star, c'est quoi ? Mais si, parce que star, Pierre, star, c'est pas uniquement lié à ce que tu es capable de produire sur un terrain. Ça va au-delà. T'envoies deux. Toi, t'envoies deux maintenant. Ah, mais dans le football mondial, oui, j'envoie deux, oui. Mais dans le football mondial, aujourd'hui, il y a deux stars. C'est qui, El Mbappé et Erling Haaland ? C'est les deux. Ben, Haaland, moi, je veux bien discuter. Ben, Haaland, je te le dis, c'est une méga star mondiale. Mais nous, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Mais nous, parce qu'on est chez nous. Mais sort un peu de notre cadre. Mais tu vas voir qu'il y a une super méga star. Il faut qu'il reste un cadre. C'est une super méga star. Pierre, commence à évoquer. Le PSG a perdu Marco Verratti, le PSG a perdu Neymar, le PSG a perdu Lionel Messi. Et bientôt, le PSG va perdre Kylian Mbappé. Est-ce que ce PSG-là sera encore attractif ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que ce PSG-là sera encore attractif ? Sans Messi, sans Neymar et bientôt sans Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Et si nous, on est passionné par le foot, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes déjà de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est pour nous, on est parti. Alors, est-ce que ce PSG-là sera encore attractif ? Parce que tu as perdu Messi, tu as perdu Neymar, tu as perdu Verratti. Et bien, tu vas perdre Kylian. Est-ce que ce PSG-là sera encore attractif ? Moi, je pense que non. Parce que lorsque tu as Messi au PSG, un joueur qu'on a envie de recruter, il va se dire « J'ai envie de jouer avec Léo Messi. J'ai envie de jouer avec le meilleur joueur de l'histoire du football pour certaines personnes. » Il s'est dit « J'ai envie de jouer avec le joueur qui m'a fait rêver. » Lorsque tu as Neymar, le joueur qu'on a envie de prendre, qu'on a envie de recruter, il s'est dit « J'ai envie de jouer avec Neymar. J'ai envie de jouer avec l'un de mes dribles de l'histoire. » Lorsque tu as Mbappé, il s'est dit « J'ai envie de jouer avec Kylian Mbappé. » Et lorsque tout d'un coup, tu perds ces mecs-là, tu perds ces joueurs-là, est-ce que les joueurs, est-ce que ça ne va pas perdre l'attractivité du PSG ? Moi, je pense que si. Ça va clairement perdre en attractivité. Clairement. Clairement. Et ce n'est pas seulement sur le plan attractif, parce que ce PSG, les amis, ils sont victimes d'abord de les championnats, la Ligue 1. La Ligue 1, les amis, pour moi, ça ne rivalise pas avec la Première Ligue, la Ligue 1 et la Bundesliga, voire même la Serie A. Du coup, un jour, pour qu'un jour arrive au PSG sans ces stars-là, ça sera compliqué. Ça sera compliqué, les amis. Il va falloir que le PSG se paie davantage. Déjà, actuellement, le PSG se paie les joueurs pour que les joueurs viennent jouer au PSG. Mais sans ces stars-là, ils vont davantage se paie les joueurs. Parce que moi, je ne sais pas comment tu vas convaincre un joueur qui a des opportunités peut-être en Première Ligue ou alors en Ligue à devenir au PSG. Il va vraiment falloir lui proposer un projet vraiment solide. Il va vraiment falloir lui proposer un projet très solide. Très, très solide, les amis. Donc, et le PSG le sait. Le PSG le sait. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont fait venir Beckham. Vous pensez que le PSG a fait venir Beckham parce que Beckham est trop beau. C'est juste que Beckham, c'est une marque. Ils savent que lorsque tu as Beckham, tu seras visible par tout le monde entier. Et ça peut attirer certains joueurs de venir jouer pour le PSG. Le PSG le sait très bien. C'est pour ça qu'ils ont fait venir Beckham. C'est pour ça que le PSG a fait venir Beckham. C'est pour ça qu'ils ont fait le pari de faire venir Neymar. C'est pour attirer les marques parce que ça sera très compliqué également pour la ligue de négocier les droits télé. Ça sera très compliqué pour la ligue parce que tu n'as plus les stars au PSG. Tu n'as plus les stars au PSG. Beaucoup de gens supportent le PSG à cause ou bien grâce à Messi, grâce à Neymar, grâce à Kylian Mbappé. Ils ne sont plus là. Beaucoup de personnes vont commencer à se désintéresser du PSG. Donc moi je pense que forcément, le départ de Neymar, de Léo Messi, de Marco Virati, de Kylian Mbappé, forcément, ça va impacter sur le PSG. Et forcément, forcément, maintenant le PSG devra pallier ce côté bling bling par le sportif. Je m'explique. Le PSG devra commencer à gagner des titres ou alors de commencer à être plus important sur la scène européenne pour pouvoir attirer les joueurs. Parce que lorsqu'un mec arrive du PSG, il sait que le PSG sort généralement à l'utine de finale, 4 de finale. Ça ne motive pas les joueurs à venir jouer pour le PSG. C'est pour ça que j'ai dit que le PSG doit vraiment commencer à exister sur le continent. Ils doivent commencer à exister en Europe. Commencer à jouer les demi-finales, les finales, remporter les LDC. Là, ça va commencer à attirer les joueurs. Ça va commencer à attirer les joueurs. Donc, ils doivent remplacer leur côté bling bling, entre guillemets, c'est-à-dire les stars, au détriment du côté sportif, c'est-à-dire ils doivent commencer à jouer les demi-finales, à remporter les LDC. Là, ça va attirer les joueurs. Sinon, le PSG sera difficilement attractif. Après, partage-moi de vos ressources pour moi, c'est la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –